Pour ses partisans, Elie Kappen Kanyumbu, c'est le sauveur de la RDC. Une foule de militants en liesse à l'issue de cette réunion tenue au siège du Front de Libération Nationale du Congo. Un mouvement armé qui a fait chuter le maréchal Mobutu. Mais aujourd'hui, le général Kappen Kanyumbu marque son grand retour. Il veut imposer sa loi au président en place, Joseph Kabila. Il n'y aura pas l'élection cette année. Le président qui devrait en organiser les élections et qui attendait faire la remise et reprise est parti et il doit confirmer le départ le 26 août. Kappen Kanyumbu s'appuie sur une disposition adoptée par le Parlement et promulguée par Joseph Kabila lui-même, qui instaure un statut de président de la République honoraire. Parue au journal officiel le 26 juillet, elle entre donc en vigueur 30 jours après. La suite, c'est l'AFDL qui prendrait le pouvoir. En 1997, cette alliance des forces démocratiques pour la libération, dont Kappen Kanyumbu est cofondateur, avait porté au pouvoir un certain Laurent Désiré Kabila. Pour Kappen Kanyumbu, l'AFDL ne fait que reprendre ses droits pour diriger une transition politique. Aujourd'hui, les anciens chefs des militaires et signateurs de la FDL lui ont encore imposé une nouvelle méthode de satisfaire la notion congolaise de laisser le pouvoir parce que le moment actuel, nous irons à la transition. C'est la transition qui est entrée avant le 23 décembre. Situé à une trentaine de kilomètres de Kinshasa, son fief qui semble paisible est une véritable base où vivent 3000 combattants auprès de leur chef. Le général Kanyumbu dispose d'influences dans l'armée et la police et de bonnes relations avec les présidents de la SADEC, la communauté de développement d'Afrique australe. Un homme ambitieux à prendre très au sérieux.